Eh bien, nous tombons juste à pic pour le dernier de la finale du saut, c'est-à-dire le tenant du titre champion du monde à Brisbane, Vitaly Tcherbo pour la Biélorussie. Un Tcherbo très affûté qui a déjà remporté la médaille d'or du saut hier matin et qui est capable de réussir un fameux doublé ici même. Voilà, très très joli saut, une double vrille parfaitement stabilisée dans la deuxième phase. Vitaly Tcherbo qui est le dernier concurrent de cette finale et qui a donc pour référence tous les concurrents qui l'ont précédé et il sait où ils ont placé la barre. Voici rondate sur le tremplin, flip dans le premier envol, impulsion des bras sur le salto arrière, corps tendu, une double vrille. Un saut que l'on appelle le Yoshenko double vrille. Belle élévation dans l'espace de Vitaly Tcherbo qui a beaucoup de métiers et qui se sent parfaitement bien aujourd'hui. Va-t-il nous refaire le coup de Brisbane ? Tout est possible. Un Tcherbo dont on dit qu'il se prépare seulement deux mois avant les championnats du monde pour être prêt pour retrouver ses repères, ses automatismes. En tout cas avec 9 712, il est déjà dans la bonne moyenne. Mais sachez que toutefois que Grigory Mizutin et Alexei Nemov ont pris la tête de ce concours. Nous les montrerons tout à l'heure. Regardons la deuxième tentative de Vitaly Tcherbo. Assaut un petit peu moins net que difficile que seul Tcherbo réalise. Trois quarts de tour dans le premier envol, une vrille. Dans le deuxième, Tcherbo doit faire avec ce saut la note de 9 80 pour rejoindre Nemov et Mizutin à la première place. Alors, il joue bien évidemment avec le public. Il a une certaine influence sur le jury compte tenu de son étonnant passe-marès. Rappelons qu'il a été six fois champion olympique à Barcelone. Et que forcément, cet homme-là, on le respecte. Même si parfois, son caractère est un peu excessif. Tcherbo, dans son impulsion formidable. Et on peut appeler ce saut le Tcherbo, puisqu'il est le seul à réaliser. Et sera-t-il bonifié pour autant ? Avec ce petit rebond en arrière, on va peut-être lui enlever le dixième qu'il lui faudrait pour remporter la médaille d'or, effectivement.